Qu'est-ce que vous m'occupe de la stratégie, de la prospective et des données chez AtoutFrance ? Des différentes catégories de population, transformer tout ça en données pour pouvoir alimenter ensuite les feuilles de route de mes collègues, que ce soit pour le marketing, que ce soit pour la promotion, que ce soit pour les partenariats. Oui, dans la mesure où maintenant on ne peut plus mesurer l'activité touristique comme on le faisait jusqu'à présent. Avant, on se contentait d'évaluer le nombre de nuitées qui étaient réalisées sur un territoire et c'était bien parce que ça montait, c'était pas bien parce que ça baissait. Maintenant, les attentes vis-à-vis de la transformation durable du tourisme, je dis bien durable parce qu'il y a la date de son changement climatique, mais on a un peu aussi les enjeux d'impulsion sociale, de bien-être des populations, de satisfaction des clientèles. Maintenant, notre objectif est de faire en sorte que les saisons touristiques soient évaluées à l'homme du volume de nuitées, toujours, de l'activité économique générée, mais aussi est-ce que la satisfaction des clientèles était toujours bonne, est-ce que la satisfaction des résidents l'était également, quelle a été la contribution énergétique, quelle a été la consommation carbone du tourisme sur les données, et les regarder si ça baisse. Et si ça baisse, quels sont les secteurs qui ont été les plus vertueux. Donc, ça a changé beaucoup de choses, mais dans mon quotidien, ça a vraiment changé le prisme de lecture sur ce qui faisait une bonne saison ou une mauvaise saison, et sur ce parcours de Vétendre. Oui, c'est tout l'intérêt de la démarche prospective qui nous a amené à construire, parmi les quatre scénarios qu'on a présentés, il y a des scénarios qui sont plutôt noirs, on n'est pas dans le post-apocalyptique, dans le Mad Max, mais on est quand même sur des scénarios qui ne sont pas désirables. Notre objectif était de montrer qu'il y a un coût économique. Aujourd'hui, si on veut mettre en place des mesures d'adaptation au changement climatique, ou des mesures de sensibilisation, de contrôle, de meilleure gestion des flux, c'est sûr, c'est un coût, c'est pour ça qu'on a dit qu'on ne met pas forcément en place tout ce qu'il faut mettre en place, mais le coût dans 24 ans, ou dans 25 ans, ou dans 20 ans, ou dans 15 ans sera bien plus élevé. C'est pour ça que l'inaction a un coût certes, mais il faut comparer le coût à court terme de la totalité de l'addition en 2040, en 2050, lorsqu'on se rend compte qu'on aura raté une grande partie des virages qu'il ne fallait pas louper. Si on veut être très éloïste et très franco-centré, on peut dire que dans les quelques années à venir, la France va bénéficier du surpoint climatique. Pourquoi ? Parce que qui sont les principaux concurrents de la France aujourd'hui sur nos différents segments d'activité touristique ? C'est l'Espagne et l'Italie. La Costa del Sol, et c'est le drame de l'Espagne, en voie de sa réalisation. Donc forcément, il risque qu'au bout d'un moment, des clientèles vont se détourner de l'Espagne pour venir dans des destinations qui ne sont plus clémentes. Donc on peut se dire qu'ici 3-4-5 ans, on aura des records de flux d'Europe du Nord qui allaient plus tôt, si jamais on est capable de les accueillir, bien sûr, qu'elle est plus tôt en Espagne, vont chercher une douceur littéranéenne ou atlantique en France. Mais ça, c'est juste, on va dire, un dernier sursaut avant la véritable échéance parce qu'on le sait très bien, on est dans une accélération des phénomènes climatiques extrêmes. Et donc, à terme, on sera rattrapé par le changement climatique. Et je mettrai aussi un petit bémol parce qu'on a l'habitude de dire que certaines destinations vont pouvoir profiter du changement climatique et qu'il y aura des reports. Attention, parce qu'on ne peut pas reporter toute la fréquentation du littoral méditerranéen sur le littoral et l'antique. Il n'y a pas la capacité en termes de lits, il n'y a pas la grande mode, il n'y a pas le cap d'ag, il n'y a pas la basque des flots. Donc si on veut maintenir une activité économique, il faut que ces endroits-là soient toujours vivables parce qu'aujourd'hui, on ne pourra plus artificialiser un littoral comme on l'a fait dans les années 60. Donc il peut y avoir des effets d'opportunité, mais attention au miracle. En trois mots, quel est pour vous le tourisme de l'heure ? Le premier, ce serait, c'est plusieurs mots, mais ce serait l'égalité face au tourisme. Moi, je crois beaucoup au rêve des années 60 qui était la France industrielle qui se développe rapidement. La promesse, c'est vous travaillez dans l'industrie automobile, vous avez travaillé dans la reconstruction de la France, mais vous pouvez aller en vacances. Quel que soit votre niveau de revenu, vous pouvez avoir le droit à des congés. Donc il y avait le dispositif de droit et les pays qui existaient, mais on a construit tout le littoral méditerranéen, c'est ça, c'est la notion racine, c'était offrir des logements à la goût pour les ouvriers de France. Et je trouve que c'était une belle promesse qui est en train de se déliter parfois. Donc pour moi, un des mots clés, je pense, pour un tourisme que je souhaiterais, c'est vraiment la partie vacances pour tous. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Je mettrais aussi population ou population locale, un deuxième mot, parce que je suis convaincu que le futur du tourisme se fera de plus en plus avec l'inclusion des populations locales, pour savoir quelles sont les activités qu'on peut proposer, qu'elles doivent être le positionnement stratégique. Parce que si on oppose les touristes qui font du bruit et qui créent des bouchons et les populations locales qui ne veulent pas avoir des nuisances, ça va conduire à la fin de l'attractivité touristique des destinations. Alors je pense qu'un dialogue où on montre, voilà la valeur ajoutée du tourisme, voilà ce qu'apportent les flux touristiques qui peuvent vous gêner au mois d'août, mais si vous les enlevez à votre boulanger, votre épicerie va fermer. Parce qu'elles vont faire 50% de leur chiffre d'affaires sur trois semaines au mois d'août. Donc vacances pour tous, population locale, et je mettrais la question des mobilités, parce que le tourisme, c'est avant tout la capacité à se déplacer. On parle beaucoup de tourisme ultra-proximité, mais j'y crois moins, parce qu'il faut laisser la place au rêve et à l'évasion, peut-être plus dire l'évasion, en train de dire le mot plutôt, et il faut vraiment qu'on arrive à développer les mobilités tous, les mobilités collectives, qui nous permettront toujours de nous déplacer en dehors de chez nous, parce que je pense que la confrontation avec d'autres cultures, avec d'autres géographies, qui font de nous des êtres humains curieux, riches et ouverts. Merci beaucoup pour vos réponses et votre temps. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci.